Il y avait d'autres facteurs qui ont créé des problèmes, des grèves qui évidemment côté chargeur ne donnaient pas la confiance alors qu'il y avait beaucoup moins de grèves en réalité dans le secteur des camions. Monsieur le directeur, d'abord je dirais une chose sans esprit de polémique, vous étiez mon ancien patron puisque j'étais à SNCF Réseau, je suis en disponibilité, mais quand je vous entends dire que le déclin du fret est pour partie dû à la grève des cheminots, je pense que ce n'est pas des propos qu'on peut entendre, parce que ce n'est pas les cheminots qui ont fermé les triages, ce n'est pas les cheminots qui ont refusé d'investir dans le réseau, ce n'est pas les cheminots qui ont fait le choix de passer une partie du trafic qui était sur rail, sur la route avec la filiale géodiste de la SNCF. Donc ça je tenais à le dire parce que ces propos-là, ils ne sont pas à la hauteur mais ils ne me surprennent pas parce que vous avez déjà dit à l'époque, pendant la grève que nous avions menée en 2018, et monsieur Vulfrain l'a dit, qui préparait l'ouverture à la concurrence et la destruction du service public ferroviaire, que le statut des cheminots était un problème. Je ne vois pas, d'ailleurs j'aimerais bien comprendre le raisonnement qui va de la libération entraîne une chute du fret ferroviaire, j'aimerais bien comprendre cela, je ne vois pas la logique, il faudrait m'expliquer le raisonnement que je ne comprends pas très bien. Je dirais même la libéralisation en donnant le plus juste prix, et on sait que SNCF, d'ailleurs ce n'est pas moi qui le dis, c'est les présidents de région sur les TER, considèrent que SNCF mobilité est extrêmement cher par rapport à ce qu'ils estiment pourrait être un vrai prix. Donc c'est la même chose en fret à l'époque. Donc au contraire, je pense qu'en baissant le prix, évidemment on était plus compétitif par rapport aux fret routiers. Sauf qu'évidemment, il y avait d'autres facteurs bien plus importants que cela qui jouaient. Et c'est ces facteurs-là, la désindustrialisation était beaucoup plus forte, qui faisait que ça baissait. En tant que cheminot, j'ai vu, on me demandait de garer des trains fret pour laisser passer du voyageur, donc ça prenait un retard incalculable. Moi je demande comment on fait pour garantir ça, avec un nombre de cheminots à fret SNCF qui a été divisé par 3, avec des gares qui sont sans cesse fermées. Vous avez mis dans le débat la question des installations permanentes de contresens, les IPCS, qui aujourd'hui ne sont pas à la hauteur. Moi, quel est le chiffre ? Aujourd'hui, est-ce que vous avez un chiffre d'investissement qu'il serait nécessaire de mettre sur la table pour mettre ces installations sur le réseau, pour permettre de faire passer des trains dans les deux sens et fluidifier le trafic ? Et enfin, je termine sur ma dernière question, parce que vous avez aussi parlé des travaux de nuit qui péjoraient le trafic, puisque le fret ferroviaire circulait majoritairement la nuit. Avant, on savait faire passer des trains la nuit, notamment quand il y avait des travaux. On ne fermait qu'une voie et on faisait passer sur la voie d'à côté, notamment en gare, parce qu'on avait des cheminots qui faisaient les travaux qui étaient formés au risque ferroviaire. La dérive qu'on a vue depuis des années, c'est la sous-traitance des travaux avec des entreprises privées, où on ferme les deux voies pour protéger du risque ferroviaire, parce qu'on ne forme pas ses salariés au risque ferroviaire. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas aussi besoin de faire en sorte que SNCF refasse l'intégralité des travaux avec son savoir-faire, pour permettre à ce que les trains puissent circuler la nuit, malgré le besoin de fermer certaines parties de voies pour rénover, parce qu'on a besoin de rénover le réseau à structure ? Merci. Première question sur le sujet du wagon isolé. Pour être très clair, moi, ma vision du fret ferroviaire est la suivante. C'est là où le fret ferroviaire est pertinent, c'est sur le fret massifié. Et ce fret massifié, il est plutôt longue distance. À l'inverse, à l'extrémité de ces grandes axes de fret massifié, il y a évidemment des installations terminales qui doivent être mixtes, combinées. Et là, c'est le camion qui va faire les derniers 50 kilomètres ou quelque chose comme ça. Donc pour moi, le système de fret de demain, il se basera beaucoup plus sur un système de grands axes ferroviaires, où il y aura énormément de circulation ferroviaire, de grands trains et lourds, et en extrémité, une distribution par des camions. Voilà. Alors dans quelle mesure le wagon isolé a sa place de temps ? Je pense qu'il reste... Alors ce n'est pas du wagon isolé. Là où il y a encore des possibilités, c'est sur les capillaires. Je pense que quand vous avez une usine et qu'il y a un capillaire qui permet de le raccrocher au réseau principal, là, évidemment, pour... Mais là, ce n'est pas un wagon isolé. En général, c'est des trains beaucoup plus complets. Là, évidemment, il faut le développer. Et là, il faut continuer à le développer. D'ailleurs, il y a des choses qui se font notamment avec les régions sur ce sujet-là, en particulier de financement, de rénovation de ces lignes. Un programme qui avait été lancé il y a une dizaine d'années maintenant et qui est très efficace. Mais sur le wagon isolé, en tant que tel, moi, j'aimerais bien voir la comparaison avec le camion. C'est-à-dire que là, on a une comparaison de coût. Parce qu'in fine, il faut regarder qu'elle sera le moins coûteux et le plus performant. Et aujourd'hui, le camion, là-dessus, on a beau dire ce qu'on veut, il a une souplesse d'utilisation qui est plus importante, surtout pour des petites quantités. Donc voilà. Il y a chaque mode à sa pertinence. Et pour moi, la pertinence du ferroviaire, il est plutôt sur des axes longs et plutôt massifiés quand le camion. Il est plutôt pertinent sur un rayon d'action. Je dis 50 km. J'en sais rien. C'est l'ordre de grandeur et sur des quantités plus faibles. Voilà. Sur le deuxième sujet, sur les travaux de nuit, sur les travaux de nuit, je ne pense pas que la sous-traitance ne change quoi que ce soit à ça. La sous-traitance, elle n'a pas ni empiré ni peut-être amélioré le système. Je pense qu'en effet, moi, je suis persuadé que j'étais favorable à plus de sous-traitance, mais plus de sous-traitance avec la nécessité de ne pas aller trop vite.